Musique de générique Et bonjour à vous Mélascar, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai une tache rouge sur le front, je n'en sais fucking rien, je sors du bain, je m'aperçois que j'ai une tache rouge sur la gueule, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui ? Aujourd'hui je vous propose le Rogue Tempo de notre ami Cassie, le deck est sorti il y a deux jours. Alors avec lui c'était un petit peu particulière, un petit peu olé olé, un petit peu technico-technique, puisqu'évidemment on a l'éternel, le sempiternel, l'incroyable, le délicieux, chaque coup de beurre qui est joué à la place de Kazakus, les potions d'illusion et tout ça en vue de faire un Nothéka avec Alexstrasza. On a également la nouvelle carte Voile de Dissimulation qui permet surtout deux choses, la principale est de tutoriser vos serviteurs, vous avez peu de serviteurs donc ça augmente vos chances de récupérer Alexstrasza, puisque avec cette carte vous ne pouvez piocher que des serviteurs donc c'est très intéressant et ensuite il permet éventuellement au late game d'avoir un contact sur le terrain camouflé et donc dans certains match-up derrière de l'utiliser pour cycler au max. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien c'est un Rogue Tempo classique, il ne faut pas trop vous prendre la tête avec l'OTK, sachant que l'OTK est quand même une très grande part du deck, évidemment, mais vous allez le sentir venir naturellement en fait. Naturellement vous allez comprendre comment ça marche, si je vous explique, attendez je vais vous montrer, si je vous mets ma tête devant vous allez la rapiger, si je vous explique l'OTK comment ça marche, c'est un petit peu compliqué et c'est un petit peu foireux, il faut le savoir c'est assez foireux, vous ne prenez pas trop la tête à vouloir vraiment réaliser l'OTK pur et dur, c'est à dire en fait normalement vous faites Flak à 3 de mana, vous faites, que je ne vous dise pas de bêtises, Flak à 3 de mana, vous le passez, derrière vous faites Potion d'illusion à 1, non vous faites, pardon Flak à 3 de mana, du coup quand il est réduit avec un activateur, donc vous mettez un activateur à 0, Flak à 3 de mana, derrière vous faites Alexstrasza à 6 de mana et derrière vous faites Potion d'illusion à 4 de mana, sachant que vous avez parfois Alexstrasza qui sera réduit aussi, Potion d'illusion aussi, et donc là vous comprenez bien comme ça part en couille, puisque ça vous donne simplement un Tchak Coupe Beurre avec à 1 de mana du coup et une Alexstrasza à 1 de mana, et vous comprenez bien que ça peut complètement totalement partir en sucette à base de Tchak, Alexstrasza, de nouveau Potion d'illusion, Tenu, de la fumée rouge ou des pas de l'ombre sur Tenu et tout etc, ça part totalement sucette au niveau de l'OTK, je vais essayer de vous montrer, le deck est très technique, préparez-vous, le joueur a fait rang 16 avec Tempo Tchak, je vais essayer de vous montrer ça, sachez que toutefois qu'en ce moment, jouer Rogue Tempo c'est un petit peu compliqué, alors ça a toujours été compliqué de jouer Rogue Tempo, merde, on voit pas ma tête, je l'ai pas remise, quel con, quel con putain, ça a toujours été un petit peu compliqué de jouer Rogue Tempo, mais en ce moment, forcément comme il y a des decks qui sont quand même très très face, c'est vraiment pas le meilleur moment pour sortir ce deck, alors pourquoi est-ce que je vous le propose, parce qu'il y a des amateurs de beaux jeux parmi vous, il y a des amateurs de jeux sexy cool, là on sait que souvent c'est malheureusement un petit Druidrampe, on est quand même à une cote qui est plutôt bonne, plutôt correcte on va dire, on sait que c'est souvent un Druidrampe, ici on va tout renvoyer, ce que vous voulez éventuellement, c'est Mancreek, Voile de Dissimulation, Tchak, en main de départ, Néophyte du cul, c'est pas mal, c'est pas mal, j'ai le nez qui me gratouille ici, on pourra peut-être l'OTK, celui-là, s'il fait un peu trop le chaud, notamment s'il commence à nous faire des plans de, tu sais, d'alignement céleste, d'alignement céleste pourrait nous permettre de faire des tchak vraiment pas cher, ce serait très intéressant, allons-y, excusez-moi, j'ai... Oh je suis énergique au pollen, c'est un cauchemar, j'allais même prendre un petit mouchoir au cas où j'arrive. Oh bonne méfait, eh bah décidément l'adversaire qui pourrait jouer son meilleur Druidrampe met beaucoup de temps, est-ce que c'est un Druidrampe, est-ce que c'est un Druidalignement céleste ? Dans les deux cas, bon, c'est pas mon deck préféré, ça c'est sûr, ici on va mettre ça, pour un tour, comme ça on cover un petit peu, on l'embête, c'est pas mal, ça l'empêche de cogner potentiellement une croissance ou je sais pas quoi, on pourrait le remonter, mais on va pas le faire, il a l'air assez passif, espérons que ça dure, clairement, clairement, bon là on va pouvoir piocher en masse, c'est un peu cher, c'est clair que sans préparation, évaluer une simulation, font un petit peu mal au testicule, posséder une illusion qui est piochée, ça pourrait être marrant, ok, let's go, est-ce qu'on le ralentirait pas encore un petit coup ? Du coup, on pourrait déjà faire des combos, on pourrait déjà faire des gros combos d'ailleurs, avec ça au prochain tour, remonter, tchak, ça gratuit, c'est un peu light, c'est un peu light, toutefois je peux le remonter, faire tchak, couper, faire ça, et si j'ai une créature, je peux la placer pour 0, donc c'est assez cool, malheureusement c'est un token Druid qui fait sa meilleure sortie, bon, bah voilà, c'est très interactif, c'est très interactif, très plaisant de jouer contre ça, c'est vraiment super, le beau jeu, bon, y'a rien à faire contre ça, c'est vraiment de l'hérésie, c'est vraiment de l'hérésie que ça existe dans Hearthstone actuellement, c'est vraiment dommage, voilà, y'a rien à faire, c'est, voilà, j'ai pas quoi vous dire, je suis un petit peu, j'ai un petit peu dubitatif, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on va reposer ça, c'est pas grave, on va montrer un petit peu la synergie quand même, on va montrer un petit peu le beau jeu, donc on va sortir notre meilleur Chuck Cooper qui va nous donner donc les cartes à 0, donc là-dessus éventuellement on va pouvoir piocher à 0, idéalement on pourrait mettre ça, mais ça de toute façon ça ramène pas de créatures, donc ça changera rien, on va faire ça d'abord, et vous voyez là je peux jouer un contact sur le terrain pour 0, ah c'est marrant ça, j'aurais presque pu la jouer elle, ok, et let's go pour le petit contact qui va me permettre de piocher, je rappelle qu'il aura camouflage, donc il sera non tuable, donc je vais vraiment pouvoir piocher énormément, malheureusement la sortie de l'adversaire étant archi puissante, bah on est tout de suite emmerdé, il a quasiment l'étal, c'est comme ça, c'est le jeu j'imagine, il faut qu'il y ait des gens qui puissent monter en 2000 légendes avec des decks comme ça, sinon ils arrêteraient de jouer à Hearthstone, tout simplement, alors évidemment, les rageux diront que je suis salé de me taper ça, mais ouais quand même, ouais ça fait un peu chier, je voulais vous montrer le beau jeu, et en fait vous comprenez pourquoi est-ce qu'on peut pas jouer le beau jeu, tout simplement, parce qu'il y a le shaman face, et il y a des decks comme ça qui traînent, ça a toujours été, ça fait un an que c'est comme ça, où il y a vraiment quelques decks qui sortent, et qui vous tuent, ça fait un an, mais ça fait un petit moment quand même, quand on réfléchit bien, il y avait déjà avant le rog Keleset, qui s'il avait Keleset, il avait quasiment Instant Twin, mais là vraiment le druide là, ça fait quand même un an, un an et demi que c'est devenu vraiment de la merde, ici comment est-ce qu'on va se goupiller, alors on peut faire des cris de guerre, mais on va peut-être mourir malheureusement, il nous faudrait vraiment des sorts, etc, il va falloir que ça se mette bien, sinon ça va être compliqué là les gars, on va partir comme ça, on va espérer top deck assez rapidement ce qu'il nous faut, des petits pas de l'ombre, pas vraiment sexy sexy, pas sexy chocolat, mais on peut partir là-dessus comme ça, des vols, on n'est pas si mal, mais voilà, il faut qu'on touche un petit peu un minimum de trucs, on voit qu'on touche rien malheureusement, c'est un peu dur, pas de spell power, alors ici je peux faire ça pour deux, récupérer des copies, pas vraiment passionnant non plus, on a récupéré un peu de la full shit, peut-être barrière, je pense que c'est quand même étoile, barrière, c'est short barrière, je suis mort tous les jours, ouais bon on récupère de la merde, on récupère de la grosse grosse merde là, et là quand vous vous retrouvez à devoir contrôler contre un roc, bah c'est la loose, clairement, c'est clairement la loose, espérer trouver un sort qui gèle tout le monde, encore faire du dégât là, enfin encore faire de la value là-dessus, petit choc de flamme, que je pourrais pas jouer si avec ça au prochain tour, donc on va trade comme ça, je vais passer, je vais passer ici, j'espère qu'il me tue pas, s'il a le sort à 5, il a 15, il me tue pas, je pourrais tout tuer avec choc de flamme, et peut-être mettre un peu de tempo, mais là c'est, là c'est fou, c'est le prêtre, c'est le roc, c'est le, parfait, je peux plus le tuer, si avec Starlight, je le tue encore, normalement il va relativement tout mettre dans la gueule, ok, 4-4-12, ok, donc on va pouvoir tout clean, rentrer un peu de dégâts, c'est pas du tout comme ça qu'on joue Rogue, vous le savez, mais là, on est un petit peu obligé, j'ai balancé ça rapidement, je t'ai peut-être pas obligé, si, je pense que si, je t'ai obligé là, ok, bon, c'est pas comme ça qu'on veut jouer Rogue, mais bon, on y va, on va essayer de voler une game quand même, on va essayer de voler une game, mais espérons qu'il ait vraiment pas de follow-up là, s'il a la deuxième nuée de luisance, c'est très compliqué, remarquez que sa main s'est vraiment vidé, si j'ai un petit timing avec Jean-Dix Barrow, je peux faire très mal avec cette petite potion d'illusion, c'est pas comme ça que ça se joue, mais, quand on est dans la merde, on fait avec ce qu'on a, tu vois, aïe aïe aïe, non, on va mettre Jean-Dix ici, il nous faudrait des surfaces, j'ai quand même ça qui va faire pas mal de dégâts, j'ai 6, je pourrais assez rapidement le tuer aussi, deuxième fortune, l'adversaire qui s'en bat les couilles, il faudrait qu'on puisse proc pieuvre au bot, ok, il défaut Saint-Bredouilleur, c'est toujours une bonne nouvelle, comment on va faire, comment on va faire, volet de baguette, je pourrais faire ça, il faut que je mette Jean-Dix là, pour mettre un maximum de board, pour le tuer au prochain tour, c'est clairement ça le play, ok, on va mettre éventuellement celui-ci, puisqu'il a le divine shield, et on met ça, on cherche une boule de feu, on cherche n'importe quoi, c'est très important là, orbeur unique ou évocation, aaaah, combien j'aurais, 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 là je vais lui rentrer, 5, 6, 11, il lui reste, tape, tape, il lui manque 2, j'ai 4, très souvent je le baise, je vais prendre orbeur unique qui est le plus sûr, j'ai quand même orbeur unique qui est potentiellement la pioche, si jamais je trouve rien, ça me semble plus sûr, alors c'est paradoxal, mais vraiment très souvent, truc à 2, ça va souvent vous donner de la merde, là j'ai 2 points de dégâts à coup sûr et je peux découvrir, donc dans tous les cas je suis costaud, est-ce que je vais le battre malgré sa sortie de fou furieux, ça serait incroyable, c'est le prix à payer, c'est le prix à payer éventuellement quand vous jouez ce genre de deck, si vous faites la bonne sortie, que vous faites derrière flows on foot, vous êtes très lent, donc il ne faut pas abandonner, mais comme vous avez pu remarquer, c'est toujours ultra décevant, parce que là j'ai gagné, mais j'ai un peu, je ne vais pas dire que j'ai chaté, il ne faut pas exagérer, je mérite quand même, il ne faut pas déconner, mais je vais gagner très certainement, mais pour le coup, c'est vraiment ultra frustrant, vous comprenez bien que c'est ultra frustrant, je gagnais parce qu'en fait il n'avait plus de cartes, tout simplement, je n'ai pas gagné parce que je l'ai battu, je l'ai battu parce qu'il n'avait plus de cartes, en fait il a joué tout seul, il n'avait plus de cartes parce qu'il a fait son combo comme un fou, il n'avait pas de quoi l'étale derrière, il pouvait gagner derrière, il pouvait gagner un deuxième floraison de foutre, éclipse solaire, et le sort à 5 qui donne plus de plus de, il avait l'étale tu vois, s'il découvrait un autre buff, il avait l'étale également, enfin il y avait vraiment des solutions, ici c'est mon clean qui a fait la diff, ma découverte du sort à 7 qui a vraiment bien fait le taf, et le fait qu'il n'ait pas eu le ral d'agonie également, s'il avait eu âme de la forêt il gagnait, et voilà c'est gagné, bon je n'ai pas pu vous montrer, c'est dommage, ce n'était pas exactement comme je l'espérais, mais j'espère que le petit match vous aura plu, on va tout de suite relancer, c'est un matchup qui est vraiment très défavorable pour le rogue, normalement c'est très 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 mauvais pour le rogue habituellement, ici ça passe, on a vu que Tchak, qu'est-ce qui a été intéressant, on a vu que Tchak a fait de la très belle magie, ça c'est cool, je vous avais dit que la carte serait jouée, Tchak qui m'a permis de piocher, et de jouer ma 3-2 avec camouflage, et donc derrière j'ai pu cycler comme un ouf derrière dessus, ce qui m'a permis de trouver des solutions, parce que sinon je n'avais pas de solution pour cliner son board, vous voyez, donc c'est vraiment ce nouveau sort ici qui a fait la différence, un petit prêtre, alors là le problème du prêtre c'est qu'à ce niveau là, il va jouer une saloperie, il va vraiment nous faire du mal, c'est pas facile, je suis obligé de garder ça, je vais renvoyer le reste, bon Arnaque c'est tentant, il faut vraiment que j'ai la pieuvre vu que j'ai contact sur le terrain, alors lui il va souvent nous jouer Illucia, mais on va essayer quand même, on va se battre pour le match, ça va être assez intéressant, enfin espérons que ça va être assez intéressant, on a ici un beau combo potentiellement également, on pourra mettre fil contact, il y a des trucs à faire, petite pieuvre au bot qui vient là, très bonne nouvelle, ok, ça c'est vraiment fort fort fort, avec ce qu'on a en main c'est très fort, on va essayer d'attendre le plus possible, au prochain tour pieuvre au bot, je mettrai voile de dissimulation, petit voile Cetech, mais directement c'est très chiant, bien joué à lui, ok, let's go comme ça, il va être obligé de me le proc, j'espère qu'il n'a pas le moyen de le silence, j'espère qu'il n'a pas trop de quoi faire des play arrangements pour lui, c'est très embêtant les rocs, les prêtres qui jouent comme ça, ils ont raison, moi je le fais aussi, il ne faut pas hésiter, c'est très fort, parce qu'il s'en fout en fait, il n'a pas réellement besoin d'utiliser voile Cetech, à moins que ce soit un miracle, non c'est pas un miracle, c'est un deck contrôle, ok, du coup il choisit de ne pas proc, c'est très bien, je vais pouvoir clean ça assez facilement, parfait, ok, on a un petit mancreek qui tombe également, mais je pense que je vais préférer clean ça, hop, et hop, voilà, remarquez qu'on peut aussi faire voile de dissimulation pour setup les prochains tours, c'est très intéressant, peut-être voile de dissimulation mancreek, après à tout moment je peux partir là-dessus, j'ai pas grand chose à combo, mais j'ai quand même le contact sur le terrain à deux, ça à deux, ça à deux, c'est quand même assez sympa, lui il est un peu chiant, il faudra qu'on top deck le gel mental, donc on va essayer de lui faire le TK, on va partir du principe qu'il a pas Elucia, parce que s'il a Elucia, je meurs forcément, d'accord, donc on va pas se prendre la tête, ok, on va chercher nos petits body, le deuxième contact sur le terrain, on peut essayer de faire un coin contact sur le terrain, il a camouflage, donc c'est quand même assez intéressant comme synergie, et là vous voyez, et là vous voyez toute la force du truc, si ça passe c'est bien, si ça passe pas j'ai le reste je m'en fous tu vois, donc c'est quand même assez intéressant, là je vais vraiment vider mon deck, à moindre frais c'est assez cool, comment on va goupiller ça, est-ce qu'on commencera par Mancreek, qui est quand même très cher, et on gardera l'autre, l'autre qui est réduit, il nous faudra la deuxième pieuvre, pour réduire un dragon à l'extraza, blam il y avait blam, oh pas cool, créé par Scorpid en plus, le mec a pris ça, et là on se fait tempo par un prêtre, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, c'est pas facile, c'est pas très cool, on va pouvoir clean cela dit, on y va, let's go, trop cher, pas ouf, lancer d'anneau, c'est le secret de roc, j'aime pas, source de puissance, on va mettre, ah petit Jones Barov, excellent, on va mettre le petit Divine Shield ici, toi même tu sais, on a joué une deux cartes, on pourrait en jouer assez facilement trois, ça ça m'intéresse pas, une deux, je peux mettre une tête, petit erreur de calcul, puisque j'ai joué celle-ci ce tour là, attention, attention aux petites erreurs, ici on va remonter gentiment ça, continuer à piocher, tu es celui-là ou celui-là, bon les deux sont à peu près équivalents, de toute façon, il pourra faire le value trade ici, autant tuer celui-là, si jamais il a un heal, un sort de heal, autant tuer celui-là je pense, pour le coup, on a Swindle, Swindle qui va nous faire passer à, un total de beaucoup de cartes, le mec est un peu la flemme, ok, et ok, et ici malheureusement, si je joue ça, je vais passer à 10 cartes, donc je ne peux pas, let's go, bon on a bien pioché, vous voyez qu'on est quand même que T5, et on a pioché 18 cartes dans notre deck, on est à 12 cartes, lui il a 21, on a pioché énormément, donc c'est pas mal, là ce qu'il faut maintenant, c'est réussir à réduire, Tenu de la fumée rouge, et Alexstrasza, il faut qu'on trouve Chuck, et ça devrait aller, il faut pas prendre une Illusia trop costaud, ça, une brise d'esprit Illusia, pardon trop costaud, c'est dommage qu'on n'ait pas pu tuer ça, mais bon, on a mis quand même du Bobord, il va peut-être mettre ça dedans, faire une deuxième AE, on va voir, derrière on va cycler, certainement avec Jandis, on pourrait Jandis Tenu, T9, mais c'est pas intéressant, Tenu c'est plus un truc que vous gardez en combo avec Alex, c'est vraiment comme ça que vous allez les battre, les prêtres, en espérant en fait qu'ils aient pas leur Illusia, tout simplement, ou qu'ils la jouent pas, il y a des mecs qui la jouent pas, on croise pas beaucoup de rogues, même si dans ces rangs là, on croise un petit peu plus de rogues, attention, petite erreur, c'est dommage, ici j'ai perdu une dague, j'ai perdu un point de dégâts sur la dague, il faut faire attention quand vous comptez en rogues, c'est toujours des tours qui sont compliqués, moi j'ai tendance à jouer très vite, parce que j'ai peur de foirer mes APM, il a eu le deuxième, un beau droitier aussi celui-là, très belle découverte qu'il nous fait, il sait ce qui est fort dans le match-up, il va être casse-couille, il va être casse-couille celui-là, j'aime assez vider ma main, comme ça tu vois, tranquillou, tranquillou, juste pour contester, j'ai pas envie de mettre ça, et prendre paire de mon T-10 gratuitement, potion d'illusion est très forte, vu ma main, vu le match-up, potion d'illusion est très intéressante, on va voir ce qu'il tue ici, par exemple notamment, si j'arrive à le passer avec Jandis Barov, c'est très intéressant également, c'est très très cool, il y a plusieurs solutions, potion d'illusion est également très forte, avec évidemment Alex Trasa, c'est très puissant, vous pouvez faire par exemple Alex Trasa, T8, préparation, et potion d'illusion sur le T-10, d'accord, Alex Trasa à 8 pardon, sur le T-10, et vous pouvez avoir une copie à 1 d'Alex Trasa, ce qui vous permet derrière de combo, comme des cinglés avec Tenwood, la fumée rouge, et tchak, et l'autre potion, voilà, il y a vraiment des trucs de ouf, là c'est un prêtre, il va pas me mettre une pression énorme, s'il a Elucia, je perds la game, donc autant considérer qu'il a pas Elucia, et me mettre à fond dans mon truc, et essayer de le passer comme ça, là il va nous manquer un peu de pioche, mais avec voile de dissimulation, on va avoir forcément tchak, et pieuvre du coup, c'est ça, ah il y a quand même deux autres petits body encore, dommage, ok rêve, du coup il va me faire défausser, il est chiant, il est vraiment chiant ce prêtre, il a beaucoup de sorties là, les doubles contrôles, les doubles trucs en main de départ, plus ça, il est un peu casse couille, là si je défausse tchak, je perds la game, potion d'illusion, c'est pas trop grave, all gras c'est chiant, pieuvre au botte, je perds la game, un axe, c'est chiant, coup de poignard ça va, j'ai le mental ça va, les petits ça va, préparation ça va, on a quand même des bonnes chances de ne pas défausser, je défausse éventuellement, ah non je défausse pas du coup, oh c'est bon, ça ne me fait que 9 cartes, parfait, le tracker qui a bugué, qui me mettait que j'étais à 9 cartes pendant l'animation, ça veut dire qu'il avait déjà pris en compte le fait que ça me remonte, donc je suis assez content de ça, très bonne nouvelle, bon il va être casse couille, c'est normal, il a eu des trucs de ouf, ok, est-ce que je regarde là, et je fais j'en 10, j'aime assez ça, j'aime assez ça, c'est fort, après il pourrait être tenté de me le voler aussi, je peux le blaster, faire ça et bloquer, il aime bien faire ça, après il peut me le copier avec le sara 7, est-ce que c'est grave ? ah c'est un peu chiant mais, je pourrais aussi faire 2 et 4, mais, ah si je fais ça je défausse une carte, c'est chiant parce qu'elles sont vraiment cool ces cartes là, donc je pense juste que je vais faire comme ça, belle sortie, très belle sortie, très très embêtante pour mon adversaire, chez mon adversaire là, le fait qu'il ait eu les 2 Tisevoiles, il perd pas le rythme, il joue bien pour un prêtre, il a raison, c'est comme ça qu'il faut jouer, moi je le fais aussi, mais voilà, les 2 Scorpi dans le main de départ, les 2 Tisevoiles, l'archi Druide, les bonnes découvertes, blam plus Nova Sacré, c'est un peu dur à avaler, voilà encore un blam, voilà c'est vraiment, trié par Tisevoile, il fait vraiment sa meilleure sortie en termes de contrôle, c'est un petit peu agaçant, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu, nous on attend notre pieuvre robot avec grande impatience, ça c'est intéressant, mais pas maintenant, alors là c'est pareil, j'étais obligé de faire ça, ou je vais chercher comme ça, je préfère mettre elle, c'est pas grave si je la perds, je pense, pas très grave, je vais mettre elle, je sais pas si je la remonte ou pas, j'hésite, je pense qu'il ne faut pas la remonter, vu que j'ai quand même le combo en main là, pour infliger énormément de points de dégâts avec Alex Traza, essayons de surprendre mon adversaire, ici comme il a 30 PV, je vais pas équiper éventuellement, je vais pas taper avec la dague bien sûr, bon là si on casse, si on prend, si on prend Elucia, on est 100% mort, il va vraiment falloir que je pioche avec voile de dissimulation, le deuxième pieuvre au bot, que je la proc, et il faudra garder un amasseur de gros lot pour le combo, je vous montrerai ça éventuellement, vous vous en doutez bien, donc c'est quoi, Hystérie, si c'est Hystérie, il faut taper d'abord Chupinou, oh il a même pas tapé d'abord, en fait il veut voir s'il peut achever un truc avec ça, ok, bon, c'est pas mis de ouf, mais bon, on s'y attendait, on le savait, depuis tout à l'heure c'est un droitier de ouf, depuis tout à l'heure il top deck comme un porc, c'est normal, il fallait s'y attendre, vous voyez qu'il nous tempo, c'est à ce point là, c'est nous qui nous faisons tempo, c'est fou, let's go piocher, on récupère Tchak, ok, on récupère quasiment la combo, le problème c'est que là on a eu aucune réduction, donc on peut faire au prochain tour, je ne pourrais pas la placer, tant que je n'ai pas une réduction, je ne pourrais pas la placer malheureusement, il casse-couille, il est très très chiant, il est très 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 casse-couille, ok, ça va vraiment me menacer fort, et là je n'ai rien en fait, là je n'ai rien, je ne peux pas passer quoi, ça ne se met pas bien du tout, faute de réduction, la pieuvre botte qui dort un petit peu, en début de game, je ne la regrette pas, mais après au prochain tour, je pourrais faire Alex Trasa, et la remonter à 8, ce qui me permettra de faire le combo quand même, et la remonter à 7 pardon, le stratège qui m'envoie ses meilleurs commentaires, c'est chiant, ça te dit, tu réfléchis avec, il dit, je pense que c'est perdu, merci, on pourra aussi la faire à 1, au prochain tour, je pourrais clean, il ne faudrait pas qu'il ait l'attaque en fait, ok, on va devoir passer, au prochain tour, donc on va certainement devoir faire, ah non, ça ne marchera pas, parce qu'elle n'est pas réduite, c'est pas facile, c'est pas facile, une fois que vous en avez une réduite, en fait, c'est bon, je vais vous montrer, vous allez comprendre, c'est là, s'il a Elucia, s'il a Elucia, ou Apothéos, c'est la merde, clairement, il ne faut pas qu'il ait tout eu, depuis le début, c'est trop là, les deux blames créés, je ne peux pas, les deux blames créés, les Tiswil, le Nova, plus le Stérie, plus les deux Scorpions, en même départ, que je puisse clean, et remonter à l'Extraza, et derrière, on envoie le combo, ou alors qu'on est enfin, la pieuvre botte, tout à fait, allez, joue, vas-y, mon gars, n'hésite pas à jouer, je sais que c'est du Rheurstone, mais joue, je t'en prie, il n'y a rien à faire, j'ai 16 PV, soit tu mets board, soit tu mets pas, c'est tout, voilà, bien joué, oh mon dieu, une demi-heure pour faire ça, c'est incroyable, quel joueur, quel joueur spectaculaire, bon, allez hop, clac, on y va, on s'en tient au plan, évidemment, c'est pas tout à fait, ce que j'avais prédit, c'est pas tout à fait, ce que j'avais prévu, si j'ose dire, mais ça fera l'affaire, hop, let's go comme ça, et je vais pouvoir vous montrer, le cac, il ne faut pas que je merde, je vais faire au prochain tour, activateur, voilà, si l'Elysée me l'a fait maintenant, il gagne, il casse les couilles, franchement, il nous casse les burnes, les mecs, les enfoirés d'enfoirés d'emmerdeurs, c'est pas grave, let's go, sept, attend, Je pourrais mettre ça presque là-dedans. Le problème, c'est que lui, il est assez menaçant. Combien il a de dégâts ? 12. Voilà, s'il a un vol de vie, je suis mort. Je pourrais faire 4 et 4. Et 2, c'est ça. Et 1. Et en rejouer une. Je tue quasiment tout. Vu que j'ai eu une potion d'illusion, on t'en profitait. C'est embête de jeter ça avec ça. Après, j'aurai en position, j'aurai Jack. Mais du coup, ils seront à 1 de toute façon. Donc, je n'ai pas besoin tellement de... Je pense qu'il faut que j'en tue une, malheureusement. 2. 4. 4, 10, non. Il faut que j'en fasse une gratuit. Alors, pas sûr du move. Je manque de temps, désolé. Le deck n'est vraiment pas facile, les amis. Je vous demande d'être tolérants. Ce n'est vraiment pas simple. Voilà, c'est simple. Hop. Voilà. Et là, je ne peux plus rien faire. Je vais attendre, tranquillou. Je vais juste... Non, je ne peux pas mettre ça, même pas. Je vais juste taper. OK. Là, j'espère qu'il n'a pas le vol de vie. Là, on va pouvoir lancer le combo. Désolé, c'est vraiment pas facile. Je fais vraiment du mieux, les gars. Ce n'est vraiment pas simple. Il ne faut vraiment, vraiment pas se foirer, comme vous le voyez. Vous allez comprendre. Du coup, là, on va faire 1. Enfin, il faut que je le prog. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, il faut garder les activateurs. Je vais faire ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Reposer 6. Potion d'illusion. Et on recommence. Vous comprenez ? Pas facile. Et je peux encore le refaire, parce que j'ai encore une potion d'illusion derrière. Ce n'est pas facile. Vous voyez, ce n'est pas facile. Sur le combo, il ne faut vraiment pas foirer. Bon, évidemment, si on prend Lucien, c'est fini. Mais au moins, je vous montre le truc de fou. Alors là, évidemment, c'est compliqué, parce que je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas l'habitude de jouer le deck, clairement. Mais une fois que vous avez l'habitude, ça va. Là, il commence à sentir que ce n'est pas très bon pour lui. On mettra Divine Shield ici. Miroir des âmes. Voilà. Quand je vous dis qu'il fait vraiment la sortie de ouf, c'est vraiment un truc de dingue. Et qu'on va être obligé de mettre un masseur de Grelot. J'espère qu'il ne me tue pas au prochain tour. Prima Solarian, qui ne sera pas le rêve ici. Donc, on va juste mettre ça. Du coup, en vrai, il vaut mieux mettre ça d'abord. Tac. Ensuite, mettre ça. Ensuite, faire ça. La reposer. Ok. Dépêche, dépêche, dépêche. Ok. Maintenant, 1. Je n'aurai pas la place. Merde. Je n'aurai pas la place. Je pourrais le tuer, sinon. 1. 0, 0, en fait. Mais ça fait 3 places et il m'en manquera une. Fuuuck. Let's go comme ça. Espérons qu'il ne nous tue pas. Normalement, il ne peut pas me tuer. Normalement, il ne peut pas me tuer. Il prend double Alex Trasso au prochain tour. Si j'ai position d'illusion, encore plus. Mais vous voyez, là, le problème, c'était qu'il manquait de place. Donc, il fallait... Ouais, évidemment. Il me dégoûte. Il me dégoûte. Il me dégoûte. Il me dégoûte. Celui-là, il était écœurant. Il était écœurant, ma parole. Écœurant, le mec. Écœurant. La sortie qu'il a eue, c'est un truc de ouf. Bon, bien joué à lui. Bien joué. C'est le jeu, mes pauvres Lascar. C'est le jeu. Ça arrive. Vous avez parti d'Earthstone. Ici, qu'est-ce qu'il a de beau ? Du coup, la petite stratégie, le petit point stratégique. Comme vous avez vu, en fait, tout est là. À la fin, c'est vraiment faire. C'est assez compliqué. Vous avez vu. C'est vraiment ça. Vous faites des tchaks. Vous faites des tenues de la fumée rouge. Vous remontez tchak. Vous le reposez. Vous pouvez faire des Alex Trasar gratuits. Etc. Et vous écrasez votre adversaire. Maintenant, est-ce que le deck est sympa à jouer ? Oui. Il est très fun à jouer. Il est très sympa. Est-ce qu'il marche ? Oui. C'est sûr, il marche. Maintenant, c'est pas facile. Comme vous le voyez, le rock, déjà de base, c'est déjà un deck assez difficile. Pour le coup, là, c'est encore plus difficile. Il faut vraiment, vraiment s'appliquer. C'est vraiment pas facile. J'espère que j'ai rien raté dans le deck parce que c'est pas facile. J'espère que j'ai pas raté un moment où j'avais l'étale. Normalement, ici, on avait forcément pas l'étale parce qu'il nous manquait deux points. Donc, en fait, on aurait vraiment pu le faire si on avait soit un pas de l'ombre, soit un sort à zéro pour clean une créature de notre board. Dans ces cas-là, effectivement, on pouvait loter car, on pouvait gagner, on pouvait reposer deux fois de suite, Renne Dragon et L'Extraza. Mais il nous fallait soit l'un, soit l'autre. C'était pas possible de faire autrement. Malheureusement. C'est ça que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il fallait, en fait, que je paye pas Tenu. Ouais, c'est ça. Ou sinon, que je fasse de la place sur le board. Donc, normalement, sans regret. Parce qu'on pouvait faire de la place sur le board. Attention, ne vous faites pas piéger en faisant, en tuant une de nos créatures avec un amasseur de gros loup. Mais si vous faites ça, vous mettez une créature à la place d'une autre. Ça n'a aucun sens. Donc, normalement, on n'a rien raté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Je vous cache pas que je suis un petit peu déçu à cause du prêtre qui m'a bullshit sur deux voix de top deck de ouf. Mais ça fait partie d'Orthnode, c'est la life. En attendant, je vous fais des énormes bisous. Ce soir, on peut se retrouver de 19h à minuit sur mon streaming, éventuellement. Ou évidemment, il faut que j'arrête avec éventuellement. C'est pas possible. Je suis coincé avec ce mot depuis une semaine. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Évidemment, on se retrouve sur mon streaming de 19h à minuit. On va passer légende l'autre compte avec ma version du prêtre contrôle. Enfin, passer légende, si tout se passe bien. Toi-même, tu sais, prêtre, c'est assez long à monter. Mais on va faire le maximum, en tout cas. Espérons que les adversaires ne repas tous les tours et que moi non plus. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à ce soir. Ciao, menace carpe, mon amour. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501